Nous en venons donc aux ennuis judiciaires du sénateur centriste Joël Guerriot, appartenant au parti Horizon d'Edouard Philippe. Il est mis en examen depuis hier soir, soupçonné d'avoir drogué une députée, Sandrine Jossot, en début de semaine, en vue de l'agresser sexuellement. Bonsoir Maître Drey. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Dominique de la campagne, pour cette interview. Merci de nous accorder votre première interview télévisée depuis que cette affaire a éclaté. D'abord au lendemain de sa mise en examen, comment votre client, Joël Guerriot, vit-il cette situation ? Il la vit très mal. Le ciel lui est tombé sur la tête. Il récupère un peu d'énergie, de force, de courage, de volonté de se battre auprès de sa famille en Loire-Atlantique. Il est rentré en Loire-Atlantique ? Il est rentré en Loire-Atlantique. Après sa garde à vue de 48 heures et après son interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction, il est rentré en Loire-Atlantique et voilà. Il remonte tout doucement à... Il ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant publiquement sur le sujet ? Pour l'instant, non, mais je pense qu'il le fera dans les jours qui viennent. Il doit s'expliquer. Je ne peux pas être le seul à donner des explications. Donc je pense qu'il le fera en toute transparence. Comment se sent-il aujourd'hui vis-à-vis de la plaignante, la députée Sandrine Jossot ? Il se sent très mal. Très mal parce qu'il ne n'y absolument pas que cette députée du même bord politique que lui a avalé une substance illicite qu'il a mise dans un état second. Il lui a présenté ses excuses à plusieurs reprises et notamment au cours de la garde à vue et au cours de la confrontation qui a eu lieu il y a 24 heures. Et voilà. Il ne faut pas oublier que ce sont des collègues. Ce sont des amis. Ce sont des amis politiques. Ce sont des amis proches. C'était, sans doute. Ah oui, c'est clair que c'est un peu plus compliqué maintenant. Et d'ailleurs, dans le cadre du contrôle judiciaire qui lui a été imposé par le juge, il a interdiction de la rencontrer. C'est le seul contrôle judiciaire qui lui a été imposé. Mais oui, il est désolé. Franchement, désolé. Mais quand vous dites qu'il reconnaît qu'elle a administré, qu'elle a consommé une substance illicite, est-ce qu'il reconnaît lui qu'il lui a donné intentionnellement ? Ou est-ce qu'il explique ? Est-ce qu'il donne cette autre version qui est « c'est arrivé par accident » ? C'est arrivé par accident ? C'est totalement arrivé par accident. Est-ce qu'on peut revenir sur la soirée de mardi qui est au cœur de cette enquête ? Quelle est la version de votre client ? Je vous propose même de revenir à la journée de lundi, parce qu'on ne comprend la journée de mardi qu'en expliquant la journée de lundi. Joël Guerriot est un sénateur qui en est à son troisième mandat. Il a fait une campagne électorale difficile, stressante. Moi qui accompagne beaucoup d'élus, je sais ce qu'est une campagne électorale. C'est extrêmement perturbant, fatigant, éprouvant. On prend des coups, on en donne, c'est très compliqué. Et il est arrivé de Loire-Atlantique lundi matin. Il était dans un état très perturbé, très éprouvé, à la fois à la suite de la campagne, mais aussi pour des raisons personnelles. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de chat qui peut-être vous surprend. Il vous a fait sourire. Il vous a fait sourire, mais beaucoup de Français ont des animaux de compagnie et ils sont attachés. J'en ai aussi, je les adore. Même chose, j'ai deux chats que j'adore. Et c'est un chat qu'il a depuis 20 ans avec sa femme et ses cinq enfants. Ils y sont très attachés et c'est un chat en fin de vie. D'ailleurs, il est mort quelques heures après. Il est mort mardi matin. Il était dans un état très, très, enfin, il était en fin de vie. Il a aussi rencontré dans la journée de lundi un ami qui était en chimiothérapie et qu'il n'a pas reconnu parce qu'il avait perdu tous ses cheveux et qui lui aussi est quasiment en fin de vie. Donc, il a été très éprouvé dans la journée de lundi. Pour toutes ces raisons et en raison, donc, de problèmes personnels, vous m'arrêtez si je me trompe, votre client, Joël Guiriot, a eu envie de prendre un euphorisant. Tout à fait, c'est le terme. Il s'en est procuré un qui était en fait de l'extasie. Et racontez-nous. Il y a, et après, je viendrai à la journée de mardi, bien entendu. Il y a quelques mois, parce que la campagne était dure, quelqu'un du Sénat lui a donné un euphorisant sans jamais... Quelqu'un du Sénat, c'est-à-dire ? Quelqu'un du Sénat. Non, c'est important, pardonnez-moi. Quelqu'un du Sénat ou un sénateur ? Joël Guiriot vous dira ou ne dira pas qui est cette personne du Sénat, mais ce n'est pas à moi de le dire. C'est un sénateur. Et il lui a donné ce produit, sans dire que c'était de l'extasie, en disant que c'était un euphorisant pour tenir la route face à cette campagne électorale. Et il ne l'a pas utilisé, il ne l'a pas consommé jusqu'à ce lundi soir où il a souhaité le consommer, mais finalement, il ne l'a pas consommé. Il l'a mis dans une coupe de champagne. C'est de la poudre, vous savez, c'est un tout petit peu de poudre. Et au fond d'une coupe de champagne, ça fait un millimètre d'épaisseur. Ce n'est pas grand-chose. Et puis, finalement... Ça, c'était la veille des faits. C'est le lundi soir. Il était tout seul chez lui. Tout seul chez lui. Et il a pris cette euphorisant. Pardon, je vous vois une parenthèse, mais enfin, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Lui-même, il pensait que c'était quoi, cette euphorisant ? Quelle marque ? Quel type de produit ? Enfin, franchement... Il n'avait strictement aucune idée de la nature. On connaît qu'on ait quand même quelques doutes sur cette version-là. Je comprends, et le juge d'instruction se posera la même question. Puisqu'il l'a mise en examen, donc... Oui, mais c'est normal, c'est automatique. Est-ce qu'on lui donne ça, maître, en lui disant que c'est une euphoraison sexuelle ? Quelque chose comme ça ? Non, quelque chose qui donne la pêche. Quelque chose qui permet de surmonter des épreuves. Il n'a aucune conscience que ce qu'il a dans son verre, ce qu'il a récupéré, c'est de la drogue. Absolument aucune conscience. Et donc, il met ce produit dans cette coupe de champagne, en vue de le consommer. Finalement, il décide de sortir. Vous savez, il a un appartement à côté du Sénat. Il marche 45 minutes. Il revient à son domicile. Il prend ses médicaments. Ne consomme pas cette poudre. remet la coupe de champagne dans l'endroit où elle se situait et passe une nuit normale. Et le lendemain, il y a donc cette soirée avec Sandrine Jossot au domicile parisien de votre client. Il ressort, j'accélère un petit peu, si vous le permettez. Il ressort le même verre comme par exemple. Il ressort deux coupes de champagne. Les mêmes que la veille. Les mêmes que la veille. Il sort une fillette. Une fillette de champagne. Vous savez, c'est une demi-bouteille de champagne. Ça fait 37,5 centilitres. Et il sert deux verres. Et l'un de ces deux verres, malheureusement, contient au fond cette poudre. Et c'est son ami. C'est le verre de Sandrine Jossot. Qui est venu spécialement ce soir-là à son domicile pour fêter sa victoire. Je vais vous poser une question. Il consomme ce produit. Je vais vous poser une question, maître, que quelqu'un qui nous regarde à la télé doit être forcément en train de se poser. Oui. C'est un peu violent. Qui peut croire ça ? Qui peut croire une version pareille ? Vous savez, monsieur, moi, je fais partie d'une catégorie d'avocats qui refusent de défendre un client quand manifestement il vous manipule. Vous pensez qu'il vous dit la vérité ? Donc, en cet état du dossier, je considère que la version de Joël Guerriot est parfaitement défendable. Alors, il y a un point central dans ce dossier. Sachant que votre version, celle de votre client, c'est de dire que, un, il n'a pas drogué Sandrine Jossot intentionnellement mardi soir dernier et que lui-même n'a rien pris. C'est-à-dire que dans son verre à lui, il n'y avait pas de reste désophorisant, en réalité, d'ecstasie qu'il avait mis dans un verre la veille. Non, il a pris un verre où il n'y avait rien. Selon nos informations que l'on donnait hier et qui nous sont confirmées aujourd'hui, des analyses pratiquées sur votre client se sont révélées positives à la cocaïne, aux amphétamines, aux opiacés, à la MDMA, à la méthadone et au cannabis. – Eh bien, cher monsieur, vos informations sont totalement erronées. Donc, je ne sais pas qui vous a donné ces informations, mais il me semblerait utile que la partie du procès qui vous les a données puisse rectifier l'utile. Et à partir des éléments du dossier, sachant que moi, je suis tenu au secret de l'instruction et j'ai consulté intégralement le dossier, j'invite le parquet de Paris à vous donner une information réelle sur la base des éléments dans le dossier qui iront à l'encontre de tout ce que vous avez pu dire, écrire et qui a été repris par un certain nombre de journaux. – Je te dis François, vous avez votre client, vous n'avez pas encore le dossier, vous n'avez pas accès au dossier pour l'instant. Les expertises qui ont été faites, les premières expertises dont nous parlons sur BFMTV, on maintient nos informations, donc ne vous ont peut-être pas encore été communiques. Est-ce que c'est possible que vous n'ayez pas tous les éléments du dossier ? Oui, vous ne les avez pas tous. Ça voudrait dire qu'il y a eu une fuite. – Toutes les expertises sont dans le dossier. – Vous avez toutes les expertises. – Analyse de sang, analyse d'urine, analyse de cheveux, tout est dans le dossier, donc je ne veux pas trahir le secret de l'instruction parce que je suis très attaché à ce principe. – Pas de trace de sang, vous êtes le fils d'un grand magistrat, on peut le dire, premier président de la cour de cassation, Pierre Drey, bravo, et c'est important. Donc vous nous dites qu'il n'y a aucune trace de drogue, ni dans son sang, ni dans ses urines. – J'invite, parce qu'encore une fois, je suis très attaché aux principes, à mes principes, et notamment au secret de l'enquête auquel je suis tenu, j'invite le parquet à vous apporter une information qui va démentir totalement ce que vous avez dit hier et ce que vous continuez à maintenir sur le dossier d'Internet. – Donc il n'a rien pris, or il est tout de même mis en examen, non seulement pour administration à une personne à son insu d'une substance en vue d'un viol ou d'une agression sexuelle, il est aussi poursuivi, votre client, pour détention et usage de stupéfiants. Comment l'expliquez-vous alors, s'il n'a rien pris ? – On est en enquête de flagrance, le juge d'instruction ouvre une information judiciaire sur un certain nombre de qualifications pénales. – Il aurait pu s'en tenir à l'administration à son insu d'une substance ? – Dans ce que le juge a besoin aussi de pouvoir enquêter sur une éventuelle consommation ancienne, il veut aussi enquêter sur le fait qu'il ait pu détenir cet offerisant dont, je répète, ne connaissait pas la nature. Donc c'est normal que le juge d'instruction ouvre également de ce chef-là. – Où a été trouvée la drogue ? L'extasie ? – L'extasie a été trouvée dans l'appartement et uniquement dans l'appartement de M. Guériot et absolument pas au Sénat. – Vous dites uniquement parce qu'elle n'a pas été trouvée en toute partie dans son bureau du Sénat ? – Non, non, exclusivement à son domicile. Ils ont fait venir un chien renifleur dans l'appartement et au Sénat. Il n'a été trouvé que dans l'appartement. – Question que l'on peut se poser, maître. Que se serait-il passé si Sandrine Jossot n'avait pas pu quitter le domicile de Joël Guériot mardi soir ? – Eh bien Joël Guériot l'aurait ramené à son domicile, l'aurait appelé les services de santé, le SAMU. Très sincèrement, Joël Guériot, vous pourrez interroger tout son entourage. Le juge d'instruction fera une enquête de personnalité, interrogera toutes ses collègues féminines, tout son entourage, ses collaboratrices et finira par comprendre qu'il n'est pas un homme qui harcèle les femmes, qu'il n'est pas un prédateur sexuel et il n'avait absolument aucune intention, strictement aucune intention de commettre la quelconque agression sexuelle sur son amie, sur cette collègue de travail, dans un immeuble où il y a d'autres propriétaires, d'autres sénateurs, avec la police qui veillent en permanence à quelques mètres du Sénat. Tout cela est faux. – Maître, vous savez comment s'est passé son retour chez lui ? Il est marié, il a des enfants. Comment ça s'est passé chez lui ? Il vous l'a dit, avec sa femme ? – Sa femme l'a accueillie avec ses enfants, avec sa mère âgée de 95 ans, qui a découvert tout cela également à la télévision, qui est absolument anéanti par tout ce qui lui arrive. Voilà, on a beau parler de présomption d'innocence, on a bien le sentiment que tout cela est du vent. – C'est le but aussi de votre présence, ce soir que vous puissiez défendre votre client. – Mon but est de rééquilibrer. – Je tiens à le dire, l'avocate de Sandrine Jossot, vous dites « mon client n'est pas un prédateur », elle, elle dit ceci, elle est en état de choc encore aujourd'hui, elle a dû déployer des forces physiques et intellectuelles monumentales pour surmonter sa terreur et s'extirper in extremis de ce guet-apens. Les mots sont forts quand même. – On est avocat, les mots c'est très important, c'est essentiel quand on s'exprime devant un juge notamment, on ne peut pas se tromper de mots. Guet-apens c'est un mot terrible, c'est-à-dire que c'est une volonté de piéger. – Elle a eu peur, elle a eu peur. – Elle a eu peur, mais elle dit également, elle dira, encore une fois je ne veux pas violer le secret d'enquête, mais c'est son avocate qui le dit, qu'elle a fait des efforts pour ne rien laisser paraître. et Joël Guériot m'a dit qu'il n'a rien vu, qu'il n'a absolument vu aucun signe de malaise. – Oui, qu'il s'est senti tout à fait normal durant cette soirée, elle parle, elle, d'un comportement étrange, du fait que… – Il a baissé les lumières, il la regardait bizarrement, il s'est caché pour aller remplir les verres dans la cuisine. – Et puis il a préparé les verres dans la cuisine. – Vous savez, c'est une version contre une autre version. – Oui, c'est pour ça, donc la vôtre, celle de votre client, c'est que… – C'est purement déclaratoire, c'est sa version contre celle de Joël Guériot. – Est-ce qu'il a des amis ? Est-ce que quelqu'un a des amis encore ? Est-ce que quelqu'un, une personne au moins l'a appelé pour le soutenir ? – Alors, beaucoup de personnes l'ont appelé, mais dans le monde politique, on connaît les délices et les poisons de la politique, ce sont plutôt des amis proches, des amis que le connaissent qui l'ont appelé, et pas tellement d'amis politiques non plus. En tout cas, j'ai appris qu'il avait été suspendu de son parti, je pense que vous allez en parler. – Et de son groupe parlementaire au Sénat. Dernière question, maître, la suite judiciairement parlant, quelle est-elle ? – Très simplement, le juge d'instruction va nous convoquer, va convoquer Joël Guériot pour un vrai interrogatoire de première comparution, car celui d'hier était une formalité, et souhaitant que ce dossier aille vite, il semblerait qu'il soit entendu en janvier prochain. – Les conséquences judiciaires, on vient d'en parler longuement, mot de la fin, les conséquences politiques et la suspension, avant peut-être une exclusion, et de son parti Horizon, le parti d'Edouard Philippe et de son groupe parlementaire au Sénat. Il vous en a parlé quand vous avez échangé avec lui aujourd'hui ? – Alors, oui, je dirais que de la part du parti Horizon, c'est une mesure de précaution, une application du principe de précaution politique. – Décision prise très rapidement. – Très rapidement, une suspension, une procédure disciplinaire, donc une procédure disciplinaire c'est comme un procès, il y aura moyen de s'expliquer, il aura accès à son dossier, il aura accès à la possibilité de se faire assister d'un avocat, donc il pourra se défendre également. – Non, mais ça ne l'empêche pas de faire de la politique. – Pour l'instant, si. – Pas du tout, quand même. – Il n'a aucunement l'intention de se mettre en retrait, ne serait-ce que vis-à-vis de Sandrine Jossot ? – Mais d'abord, ils ne sont pas dans la même chambre. – Non, mais bon… – Ça ne serait pas très élégant, maître. – De quoi ? De continuer à faire de la politique ? – De continuer à faire de la politique dans ce contexte-là ? – Donc, on est bien d'accord, il n'y a plus de présomption d'innocence. – On est bien d'accord ? – Moi, je voudrais dire une chose, vous avez beaucoup de courage d'être venu nous parler à BFM TV. – Merci, maître, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, Dominique.